Salut la machine ! J'espère que t'es toujours au top ! Troisième vidéo sur la structure du globe, nous allons voir l'apport des études thermiques à la connaissance de celui-ci. En d'autres termes, nous allons travailler sur la géothermie. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Alors, la géothermie, qu'est-ce que ça veut dire ? Géothermia, donc thermomètre, température, géotherme, la température de la Terre, quoi. Donc, vous connaissez les sources géothermales, elles sont connues depuis très longtemps, les Romains les utilisaient déjà. Ce sont des sources d'eau qui remontent en surface et qui sont chaudes. Pourquoi ? Parce qu'elles véhiculent de la chaleur qu'elles ont récupérée en profondeur. Alors, cette chaleur, elle peut être très élevée. Ici, vous avez une image d'une exploitation de potasse en Alsace. Donc, la potasse est exploitée pour extraire du chlorure de potassium qui est utilisé comme engrais. C'est un important gisement salifère, d'accord, du sel, constitué de deux couches principales superposées, distantes d'environ 20 mètres. La sylvinite qui contient 25% de KCL, les 60% d'Anacel et 15% des moins solides. Bon, alors, on creuse, on va chercher cette potasse. Ok, c'est l'activité minière de l'Alsace-Lorraine. Mais regardez nos mineurs. Ouais, ils sont en caleçon. Ils ont chaud ? Eh oui, il fait super chaud à l'intérieur. Vous avez, au fond des puits, à une profondeur de 800 mètres, la température des parois qui atteint 47 degrés. C'est-à-dire que vous touchez le mur, là ? 47 degrés, quoi. Alors, comment vous voulez qu'ils restent fringués, les mecs ? C'est pas possible. Ils ont super méga giga chaud. Ce qui veut dire que, bien sûr, les mineurs, en travaillant, pouvaient transpirer jusqu'à plusieurs litres d'eau par jour. Donc, ils faisaient des cycles courts. Ils ne travaillaient pas 10-12 heures d'affilée. C'est pas possible, sinon on tombe dans les pommes. Bref, ici, on a des preuves qu'en profondeur, on a bien de la chaleur. Donc, en géothermie, on va tout le temps parler du gradient géothermique, c'est-à-dire la représentation mathématique de l'évolution de la température avec la profondeur. Donc, pour mesurer ce gradient, c'est simple. Il suffit de noter les températures observées dans les puits des mines ou dans les forages, par exemple. Alors, à propos, le forage le plus profond était réalisé ici dans la péninsule de Kola de 1977 à 1989, 12 270 mètres de profondeur, température maxi 180 degrés. Donc, en mesurant la température et les profondeurs des différents forages qui ont été faits à la grande époque de la révolution industrielle, on a cherché du charbon, on a creusé partout où on pouvait creuser, eh bien, les scientifiques en ont profité. Et on a pu tracer ce gradient géothermique. Donc, ici, c'est celui de l'Alsace. Et globalement, sur la planète, nous avons une augmentation moyenne de température par 100 mètres, attention, par 100 mètres, qui équivaut à 3 degrés. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que vous descendez de 100 mètres, la température augmente de 3 degrés. Alors, bien sûr, pas brutalement, c'est progressif. Mais globalement, voilà, vous portez de la surface, vous creusez, et tous les 100 mètres, ça prend 3 degrés. On s'aperçoit que d'une région à une autre, ce gradient varie. Il y a des zones où ça augmente moins, et il y a des zones où ça augmente plus. Donc, il y a des zones où c'est plus chaud en profondeur, et il y a des zones où c'est plus froid en profondeur. Ce qui veut dire que sur la planète, nous avons des différences de flux géothermique. Le flux géothermique, c'est la quantité d'énergie provenant des profondeurs de la Terre, traversant une unité de surface par unité de temps. Donc, globalement, quand on étudie ce flux géothermique, donc la quantité d'énergie évacuée sur une surface par unité de temps, on s'aperçoit que sur la planète, elle n'est pas égale partout. On a des grandes zones froides, et on a des zones beaucoup plus chaudes. Et si on connaît un petit peu sa géographie, sa géologie, et cette tectonique des plaques, on s'aperçoit que partout, on a des dorsales, le flux géothermique est plus élevé. Bon, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre qu'il y a du magma qui remonte en surface, qu'il y a de la lave, et donc forcément, il y a de la chaleur. Mais si ici, on a de l'évacuation de chaleur, parce qu'on a des mouvements de matière chaude qui remontent des profondeurs, de mouvements de matière chaude, on n'a pas de magma, et pourtant, on va être capable d'enregistrer un petit peu de chaleur. On est dans le vert. Ça veut dire qu'on a des roches qui sont au-dessus du manteau, qui vont être capables de conduire la chaleur depuis les profondeurs jusqu'à la surface. Alors, elles vont la conduire beaucoup moins que si la roche chaude elle-même se déplace et arrive en surface. On est bien d'accord. C'est ce qu'on appelle la conductivité thermique. Et on peut calculer cette conductivité thermique des différentes roches en se servant du flux géothermique et du gradient géothermique. Je m'explique. On revient. Flux géothermique. Quantité d'énergie thermique provenant des profondeurs de la Terre traversant une unité de surface terrestre par unité de temps. Il s'exprime en watts par mètre carré, et permet d'évaluer le transfert de chaleur de la profondeur à la surface de la Terre. Ok, c'est bon, ça, il va falloir qu'on l'apprenne pour le bac. Il faut qu'on soit capable de le réciter. Donc, comment peut-on calculer la conductivité thermique d'un échantillon de roche ? C'est simple. On va lui balancer de la chaleur à cette roche. On l'assumit à un gradient de température de 1 K par mètre. Si on considère une couche rocheuse homogène, on peut donc établir que le flux géothermique que l'on a mesuré en surface, lui, là, il est égal à la conductivité thermique de la roche fois le gradient géothermique que l'on peut mesurer. Donc, en me baladant à la surface de la Terre, je mesure le flux géothermique, je mesure le gradient géothermique, ça, je peux le faire. Il me suffit donc d'isoler mathématiquement la conductivité thermique et je vais la retrouver. Donc, je me balade sur le terrain, je suis sur du granit, je mesure le flux géothermique global au niveau de cette zone, je suis dans une grande région granitique, je m'arrange pour récupérer le gradient géothermique en profondeur grâce aux mines, aux forages, etc. Et je peux calculer ma conductivité thermique. Donc ici, par exemple, le granit, de 2,5 à 3,8 W par mètre par Kelvin. Et si je me balade dans une région constituée principalement de gabbro et de basalte, je vois que la conductivité thermique est plus faible. Globalement, si je compare à d'autres matériaux, l'argent, l'eau, le bois, je peux dire que les roches terrestres sont de mauvais conducteurs thermiques. D'accord ? Même si le bois est encore plus mauvais. C'est donc pour ça qu'on l'utilise comme isolant, le bois. Donc, est-ce que je peux dire ? Que les roches freinent les transferts d'énergie. Par contre, si elles les freinent, elles accumulent cette énergie. Donc, elles peuvent faire une forme de stockage de chaleur sur la planète. Nous avons deux sortes de chaleur dans la Terre. Au moment de la formation de la Terre par accrétion, vous vous souvenez, quand tous les astéroïdes, boum, 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 se sont accrochés ensemble, se sont rentrés dedans dans l'espace. Et bien, à chaque fois qu'on cogne quelque chose, on frotte, on produit de l'énergie. Donc, quand il y a eu accrétion pour formation de la planète, tous les morceaux de matière qui se sont accumulés, donc, sont entrés en collision, ça a dégagé de l'énergie, ça a fait fondre le cœur de cette masse de matière, et l'extérieur a formé une croûte. Donc, c'est ce qu'on appelle, donc, la chaleur d'accrétion. Mais cette chaleur, aujourd'hui, elle est quasiment épuisée. Elle est dite résiduelle. Nous avons une autre source de chaleur. Ce sont les éléments radioactifs. Par la désintégration naturelle de ces éléments, on va avoir dégagement d'énergie. D'ailleurs, on les utilise dans nos magnifiques centrales nucléaires. Vous connaissez donc l'uranium, le thorium et le potassium. Donc, pour ceux qui ont un petit peu oublié leur cours de physique chimie, vous avez un noyau d'uranium 238 qui va se désintégrer en noyau de thorium 234 et va laisser s'échapper de protons et de neutrons. Bien sûr, cette désintégration dégage de l'énergie. C'est cette énergie qui va circuler dans la planète et qu'on va pouvoir, donc, mesurer et récupérer. Donc, ici, vous avez un exemple de mesure de radioactivité d'une barre de roche. Donc, dans le granite, par exemple, 45 désintégrations par minute. Dans le basalte, 21 désintégrations par minute. Donc, vous voyez que le basalte est beaucoup moins radioactif que le granite. Donc, techniquement, moins de chaleur dans le basalte que dans le granite. Alors, vous allez me dire, ok, c'est bien beau. Donc, au final, on se retrouve avec des éléments radioactifs qui se trouvent dans la Terre qui produisent de l'énergie. Mais où est-ce qu'il y en a le plus de ces éléments radioactifs ? Parce que nous, on a vu que dans la structure de la Terre, il y a la croûte, il y a le manteau supérieur, le manteau inférieur et le noyau. Et bien, figurez-vous que les éléments radioactifs les plus présents sont là-dedans, dans le manteau. Donc, la chaleur, elle provient de là. Ce qui me paraît un peu logique, puisqu'on passe notre temps à vous dire, depuis que vous êtes tout petit, que le magma, il y a des profondeurs de la Terre et qu'il remonte et qu'il ressort. C'est donc bien ici que ça fond. D'ailleurs, vous avez appris qu'il y a la LVZ, la Low Velocity Zone. Si ici, la roche est un petit peu fondue, c'est parce qu'elle est chauffée. Donc, il y a bien de la production de chaleur ici. Alors, on peut se demander comment cette chaleur qui provient à l'intérieur de la Terre peut être emmenée en surface. Et bien, nous allons voir qu'il y a deux méthodes de transfert d'énergie. Convection et conduction. On peut facilement recréer ces deux systèmes de transfert d'énergie en salle de travaux pratiques. Pour monter un système convectif, il vous faut un aquarium, il vous faut deux thermomètres, une résistance qui va produire de la chaleur et bien sûr, des potences pour porter tout ça. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre de l'eau. Donc, on va installer une sonde à côté du thermoplongeur, en profondeur, une sonde un peu plus en surface. On va mesurer l'écartement entre ces deux sondes. Ça, c'est important à savoir parce qu'on va s'en servir pour tracer le gradient géothermique de cet aquarium. On met donc de l'eau froide. On laisse le système se mettre en route et on attend et on vient relever régulièrement les mesures de température des deux points, des deux sondes au cours du temps. Donc, globalement, on peut faire une expérience sur 700 secondes. C'est largement suffisant. Nous sommes des scientifiques. Nous avons relevé minutieusement toutes les températures. Nous avons fait un petit tableau Excel où nous avons enregistré la température en fonction du temps pour les deux sondes. La sonde numéro 1 en bleu qui est au fond du bac et la sonde numéro 2 qui est en rouge en surface du bac. Et donc, on peut voir l'évolution de la température au cours du temps dans un système convectif avec un thermoplongeur au fond. Et qu'est-ce qu'on voit ? Que l'évolution de la température au niveau des deux sondes est quasiment identique, sauf au démarrage. D'accord ? On a un petit écart et ensuite, ça se stabilise. On a quasiment la même température. Si on veut tracer le gradient géothermique, il nous faut la profondeur des deux sondes puisqu'on a dit qu'un gradient géothermique correspond à l'augmentation de température avec la profondeur. Donc, il faut qu'on connaisse la température en surface, la température en profondeur et la profondeur qui sépare les deux thermomètres. Voici donc le gradient géothermique. Nous avons la température des sondes en système convectif. Donc, la sonde numéro 1 qui est en bas à moins 12 cm. La sonde numéro 2 qui est à moins 1 cm. La température de la sonde numéro 1 est environ 58 degrés. La température de la sonde numéro 2 est environ 58 degrés. Nous avons donc une température qui est plus ou moins homogène dans tout l'aquarium alors que la source de chaleur est en bas. Ça veut dire quoi ? Que la chaleur qui était ici a été répartie en surface. Je reprends. La chaleur qui a été produite ici a été répartie en surface. Or, vous avez appris quelque chose en physique qui s'appelle PV égale NRT. Ça vous dit quelque chose ? Donc, le volume d'un corps va dépendre de la température de ce corps. Et à partir du moment où vous avez chauffé l'eau, l'eau se dilate, prend plus de place. Et comme l'eau dilatée est plus légère, elle est moins dense, elle monte. Tous ceux qui ont une maison avec une cheminée en bas, ils savent très bien qu'en haut, il fait plus chaud. Donc, ici, dans le système convectif, si nous avons une température homogène en bas et en haut, c'est qu'on peut supposer que nous avons eu convection, c'est-à-dire déplacement de matière. Alors, pour prouver, il faut faire une comparaison avec une expérience dite témoin en mettant cette fois la sonde en haut. Et c'est le système, cette fois, conductif. On met le thermoplongeur à côté de la sonde qui se trouve en haut. On va faire la même chose, on enregistre, on trace l'évolution au cours du temps. Et là, il n'y a pas photo. La sonde numéro 1 qui est au fond, elle reste froide. Et la sonde numéro 2 qui est en surface, par contre, elle, elle chauffe. Alors, pourquoi la température ne s'homogénise pas ? Pourquoi la chaleur produite ici ne descend-elle pas ici ? Tout simplement parce que ce qui est chaud et moins dense, plus léger, reste en haut. Donc, pour avoir de la chaleur en bas, ça veut dire que cette fois, on n'a pas de déplacement de matière. D'accord ? On n'a pas d'eau chaude qui descend en profondeur. C'est impossible physiquement. L'eau chaude reste en surface. Donc, on va avoir transfert de chaleur de proche en proche. La chaleur va quitter une molécule d'eau pour aller dans la molécule d'à côté, qui va quitter la molécule d'à côté pour aller dans la molécule encore à côté, pour aller encore dans la molécule à côté, jusqu'à ce qu'elle arrive en bas. Donc, vous voyez, c'est super rapide comme système. Voilà pourquoi nous avons un tel écart de température entre les deux sondes. Celle qui se trouve à côté du thermoplongeur reste chaude et celle qui est en bas reste froide. On peut donc tracer le gradient géothermique. Et là, cette fois, la sonde numéro 2 qui est en haut, qui est environ à 85-86 degrés, et alors que la sonde numéro 1 qui est en profondeur, moins 12 degrés, on a une température de 15 degrés. Donc là, on a un gradient géothermique beaucoup plus fort. Et vous allez me dire, je n'ai pas trop compris, il fait plus froid en bas, pourquoi c'est plus fort ? Parce que justement, comme toute la chaleur, elle est là, vous avez une forte augmentation de la température au cours de l'enfoncement, d'où une pente plus faible sur le graphique. Vous comprenez ce que je veux dire là ? Alors oui, là, bien sûr, on a mis la chaleur en haut dans la terre, la chaleur, elle est en bas. Et oui, mais quand c'est un système conductif, la chaleur met du temps à circuler. Donc quand vous allez creuser, pour vous enfoncer, il va falloir sérieusement creuser avant de commencer à toucher des roches méga chaudes. Alors que si vous êtes en système convectif, avec la source de chaleur dessous et du matériel chaud qui monte, vous êtes le petit bonhomme en surface, vous creusez, vous allez très vite tomber sur du très chaud. Donc plus vous allez vous enfoncer, moins vous sentirez de différence de température, parce que la température est homogène. Donc vous avez peu d'augmentation de la température au cours de l'enfoncement, d'où une pente très forte sur le graphique. Vous pigez ? La température, elle est homogène partout dans la roche. Vous commencez à creuser, vous allez trouver la même température que si vous creusez 100 mètres plus bas. Donc forcément, la température sera toujours la même quand vous vous enfoncez. C'est pour ça que vous avez un truc vertical. Alors que là, on est en conduction. Vous êtes en surface. Alors si j'oublie ma petite source de chaleur là, je me mets en système conductif, je mets ma source de chaleur en profondeur, j'ai une roche qui transfère la chaleur de proche en proche. Et bien si ma source de chaleur est en bas, quand moi, mon petit bonhomme, je suis en surface, quand je vais creuser, au début la roche va être fraîche. Il va falloir que je creuse, je creuse, je creuse, je creuse, je creuse, je creuse avant de commencer à sentir tout doucement une augmentation de température. C'est pour ça que j'ai une pente ici qui est plus faible. Vous comprenez ? Ce qui veut dire donc que pente faible, conduction. Pente forte, convection. Pente forte, même température partout. Pente faible, température, qui augmente tout doucement avec la profondeur. Vous allez me dire, oui, là c'est tout à l'inverse, mais oui, parce que là c'est une expérience, c'est tout, mais on va voir dans la réalité. Alors vous avez un peu du mal avec les processus de transport de chaleur. Il y a conduction, rayonnement, convection. Alors conduction, c'est quoi ? Vous avez deux milieux. Il y en a un qui produit de la chaleur. Cette chaleur va être conduite au milieu suivant. Il n'y a pas de mélange de matière. C'est exactement quand vous, quand vous mettez votre main sur le radiateur pour réchauffer votre main. Vous ne récupérez pas l'eau qui circule dans le radiateur. Pourtant, vous vous chauffez. C'est de la conduction. Maintenant, vos deux milieux sont séparés par de l'air. Votre milieu jaune produit de la chaleur. Il va y avoir un rayonnement. Et le rayonnement va arriver au deuxième milieu. Pour la convection, par contre, vous avez la chaleur qui est produite. Cette chaleur va pénétrer dans le deuxième milieu. Mais attention, elle pénètre pourquoi ? Parce que de la matière du premier milieu se déplace et il l'entraîne avec elle. Donc ici, on a un système de convection, donc transfert de chaleur par déplacement de matière. Alors que dans la conduction, transfert de chaleur sans déplacement de matière. Bon, vous n'arrivez toujours pas à piger, conduction, convection, rayonnement ? Allez, on prend un radiateur. Un radiateur de la maison. Le radiateur fonctionne avec de l'eau. Vous avez de l'eau chaude qui arrive et progressivement, elle se refroidit et elle repart. Alors, elle se refroidit parce qu'elle va perdre de la chaleur. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la chaleur va passer de l'eau au métal. C'est de la conduction. Vous, si vous mettez votre main sur le métal, vous récupérez la chaleur. C'est encore de la conduction. Ce qui veut dire que l'eau qui a circulé, elle est arrivée, elle a emmené de la chaleur, elle repart, elle est froide. Là, on a de la convection. Maintenant, le petit enfant qui vient à côté du radiateur, lui, il récupère la chaleur, qu'il quitte le métal et cette chaleur va venir le toucher. Alors, bien sûr, il y en aura moins que s'il pose sa main dessus. Ça, c'est du rayonnement. Bon, vous n'avez pas tout pigé ? Allez, votre petit maman, il a froid. Qu'est-ce que vous lui faites ? Un petit léle bien chaud. Vous allez faire rentrer du lait chaud dans son estomac. Vous allez le réchauffer. C'est de la convection. Alors, voici une expérience qui permet de recréer le modèle de convection du manteau, une bougie, un bol de l'eau, du mar de café. On va allumer, on va voir ce qui se passe. On voit très bien au centre la colonne de grains de café qui monte, qui se refroidit, s'arriver en surface et qui redescendent sur les côtés. On a des cellules de convection. Donc, voici le gradient géothermique. de la terre, depuis la surface jusqu'au noyau. Je l'ai pris en anglais, rien que pour vous embêter. Alors, ici, la lithosphère. Ensuite, on est dans le manteau et là, on est dans le noyau. De 1900 km, là, on a enterré dans le noyau. Donc, effectivement, on observe pente faible, pente forte. Pente faible, pente forte, pente forte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Pente faible, conduction. Pente forte, convection. Conduction, convection. Alors, vous allez me dire, pourquoi l'orientation de la pente n'est pas la même ? Là, on a penché comme ça, alors que nous, on a vu pencher plutôt à droite. Ben, tout simplement. Parce que dans notre expérience, c'est de l'eau qui circule très vite. Alors que dans le manteau, c'est de la roche en fusion qui circule beaucoup plus lentement. Donc, on va avoir une déperdition d'énergie et donc de chaleur. Et quand elle va arriver au sommet, on va plutôt basculer vers la gauche du graphique. Alors que là, ça circule très vite. On a beaucoup d'eau chaude qui monte très vite. On a une accumulation de chaleur en surface. Donc, on bascule vers la droite, vers les températures plus élevées. Là, on remonte, on perd de la chaleur parce que ça met beaucoup de temps. D'accord ? Ben, c'est comme vous, quand vous amenez votre assiette à table. Ben oui, elle se refroidit le temps du trajet. Ben là, ça se refroidit le temps du trajet. Donc, ça bascule plutôt vers la gauche. Donc, ici, convection. Et donc, vous allez me reposer la question, mais alors, pourquoi en conduction, c'est pas penché de la même façon ? Là, c'est penché à gauche et là, c'est penché à droite. Et ben, tout simplement, parce que dans l'expérience qu'on a faite, la source de chaleur, elle avait été passée en haut. Alors qu'ici, la source de chaleur, elle est en bas. Ici, on a une convection de matière chaude qui monte, qui va buter sous la croûte, qui va se retrouver coincée et qui va donc chauffer tout doucement la croûte par conduction. Comme vous, quand vous mettez votre main sur le radiateur pour vous réchauffer votre main. Vous récupérez de la chaleur par conduction. Alors qu'à l'intérieur du radiateur, vous avez, je ne sais pas, c'est un radiateur à bain d'huile, vous avez de l'huile chaude qui circule. À l'intérieur du radiateur, c'est de la convection. L'huile chaude vient buter contre le métal, passe sa chaleur par conduction au métal, et vous, vous mettez votre main contre le métal et vous récupérez par conduction la chaleur du métal. Donc, toujours, même principe, la chaleur est transférée par conduction de la base de la lithosphère vers le sommet avec une perte de chaleur. C'est pour ça qu'on dévie vers la gauche. On récapitule, on récapitule. Dans la lithosphère, conduction. Dans le manteau, convection à l'état solide. Limite, manteau, noyau, conduction. Par contre, dans le noyau, faites attention, nous avons le noyau externe, le noyau interne, la graine, et nous avons donc une convection à l'état liquide. Alors, sur ce qui se passe exactement là-dedans, ils ne sont pas encore tous d'accord. Vous voyez, ça c'est français, on n'a rien mis là. Ça c'est américain. Ah bah, eux, ils ont mis quelque chose. Donc, le jour où ils seront d'accord, je vous referai la vidéo. Salut !